Et salut à tous c'est tout le monde, c'est tout le monde pour un épisode de Pokémon Forêt Éternelle Et donc on devait aller chercher Ondine qui est au niveau du pont, qui est après le pont au niveau de la route 25 Hey toi viens là un instant, qui est-ce ? Prêt à relever le challenge pépite ? Ah, le fameux Ok, oh, les petits frises de chargement de map Alors du coup, si vous voyez cette vidéo YouTube avant le 18 mars 2022 évidemment Vous pouvez toujours utiliser le code que vous avez eu dans le premier épisode Pour récupérer votre petit Pomara Shiny Et voilà, après je sais pas quand est-ce que je vais upload l'épisode, je dis ça Mais autant vous n'aurez plus le temps, après je pense que voilà, si vous regardez cet épisode entre temps Vous aurez vu le premier, le deuxième, etc Euh, tiens j'ai un sacré problème là Mystère, c'est relou pour moi Ah oui, en vrai ça va être compliqué C'est vrai que ça va être très compliqué là-même parce que j'ai deux types O Et lui il a toujours pas d'attaque combat alors qu'il est type combat Ça va être complexe un peu Heureusement que Lya est pété Il devrait bientôt évoluer ton Pomara si il est heureux Ouais, peut-être, on verra Après c'est vrai qu'il y a l'œuf, peut-être que dans l'œuf on aura un Pokémon sympa Je ne sais point, on verra Euh, en vrai ça va être compliqué Ça peut être plutôt compliqué Aussi, du coup je pense que je vais faire une deuxième petite chaîne Où juste ça regroupera les petits clips de la chaîne Voilà, donc c'est du bonus C'est pour récupérer les petits clips Twitch et vous les upload sur Youtube Si jamais vous voulez voir que des parties de live entre guillemets Mon équipe n'est pas très équilibrée Ah, elle est loin d'être, il n'y a rien d'équilibré Il n'y a rien du tout d'équilibré Mon équipe est même explosée en termes d'équilibrage Il est relou lui Oh putain, ça va être chiant Mon équipe est explosée en termes d'équilibrage J'ai deux types O qui n'ont que des attaques O Donc à partir de là, bon Et j'ai un O combat qui n'a pas d'attaque combat Donc jusque là on est plutôt pas mal Ok on est bon là Bon après on prend pas mal d'argent sur ce pont quand même Bon on va les soigner Je vais prendre mon temps Du coup j'abandonne de vous faire du montage pour Forêt Eternel Je vous mets tout Au moins comme ça vous profitez aussi des paysages Vous profitez de ces magnifiques allers-retours au centre Pokémon Parce que du coup en plus j'ai réalisé que dans l'épisode de 1 ou 2 je ne sais plus Quand Calmini évolue en fait vous voyez pas du coup parce que j'ai cut le passage Parce que c'était pendant une session XP Du coup j'avais oublié qu'il évoluait Du coup voilà Du coup on m'a dit What the fuck il a évolué Oui il a évolué en tout temps Ce sera mieux pour moi Mais après ça vous fait des épisodes d'une heure Après vous pouvez toujours regarder en x2 Skip les parties chiantes Voilà vous êtes en vidéo Vous n'êtes pas en stream Donc vous faites un peu ce que vous voulez en pire Il a pas de dégâts Pomara Lui il augmente sa def en plus Ah oui mais c'est vrai que Pomara Il est pas genre full def Il a fait quoi ? Il a fait Fury Il a dû faire Fury Ah non Darnui ok Ah ouais Écoutez on va devoir switch J'ai toujours un meuris qui est là Juste pour taxer Enfin pour ramasser quelques objets par ci par là D'ailleurs Ah Ça switch en face aussi ok Ok je vois Ah c'était un crit ça Oh les noms des gars Voilà pour une fois que j'ai le droit à une attaque qui tape 5 fois Non mais en plus je peux pas changer quoi Heureusement que je suis vacciné Quoi ? J'ai pas suivi les dialogues mais Ça devait avoir ça aucun sens Eh elle parlait peut-être du type poison je sais pas Il est vacciné au poison j'en sais rien une connerie du jour Toujours aussi sympa la musique Après c'est assez répétitif Donc si jamais tu es stuck à Azuria Tu dois en avoir mort Mais ça va vu que j'ai pas joué depuis quelques semaines moi C'est fine Bon j'essaie de faire xp pomarin un peu Mais bon j'ai l'impression qu'il sert pas des masses Il a quoi comme stade déjà ? Je m'en souviens plus Il a des stades fous défensives Ah super Ça va arrête de spammer en trappe toi Tickrit La confusion Evidemment on se la mange Ok Ah bah il a un pomarat aussi Son pomarat a crash Le mien a quoi déjà ? Ah il a l'hydratation Ah bah yes Oh non vas-y Ah bah attends du coup je me suis fait buff Parce que du coup il a crash un Du coup il pleut c'est ça ? Sauf qu'il n'y a pas les effets météo Du coup j'ai pas fait gaffe Attends mais ça fait quoi ? Ça fait quoi déjà ? Attends attends Non mais Ah putain des fois ça marche pas Quand on est dans le menu Sonne les problèmes de statues Et j'ai une roche humide C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... B un faux combat Et j'ai fait D Ok Non mais ça en fait ça va être une dinguerie Ça va être l'eau Ah mais j'ai un plor aussi non ? Ah ouais bah ouais Pourquoi je me fais chier ? Et du coup ça spam... Ça spam hydratation La puce est arrêtée Ok ça passe Oh le combat des pomarats Oh le combat des pomarats Mais par contre mon pomarat Il est vraiment... Vraiment nul en termes d'attaque Parce qu'il me faisait quand même plutôt mal l'autre Le pomarat d'en face Je pense que je vais le remplacer par Carrapus Si j'en trouve un avec des bonnes stats Qui ? Pomarat ? Assez spécial hein son gameplay Je sais pas En fait le truc c'est qu'il y a des... Il a des stats défensives Mais ça colle pas tu vois Parce que t'aimes bien avoir des stats défensives Par exemple sur un type poison Ou un type feu ça peut passer Parce que t'as la brûlure Qui fait des dégâts sur le long terme T'as la... T'as toxique Tu vois Après ça dépend de son kit d'attaque Mais il y a moyen que son kit d'attaque Soit pas adapté à ses stats Le mien il a évolué Ouais bah ouais Moi pas encore A voir C'est ce que je crains quoi En fait le problème des pokémons défensives C'est ça C'est qu'il leur faut Il leur faut tout un kit adapté Pour eux Attends mais il m'a explosé La première fois il m'a enlevé 28 Et là il m'a enlevé 30 du coup Bah yes Très content Par contre il tankait de fou son cadavre Wow félicitations chers téléspectateurs Maveur est venu à bout de ce défi Avec une facilité déconcertante Comme convenu Voilà ta récompense Ta résistance Laisse nous également sonner tes pokémons Ok Ok Ah Voilà J'allais dire c'est bizarre quand même Je vais changer J'ai trouvé un carapuce il y a pas longtemps Mais il a des IV pas top Du coup je repartirai à sa recherche 1% de chance de le trouver Bah j'ai la chef Les starters à 1% de chance Moi je le fais plus Félicitations tu as réussi avec Brio à te défaire de 5 ennemis Et à avoir encore assez de force pour arriver jusqu'ici Tu as un certain potentiel Que dirais-tu de nous rejoindre ? Euh mon doigt là où je pense Vous rejoindre Je ne sais même pas qui vous êtes Je fais partie de la célèbre Timonquette Après 6 en silence nous revoilà Prêt à recruter les plus puissants dresseurs De pokémons Et pokémons Pour prendre le contrôle total De cette planète Le son des musiques est parfois beaucoup trop fort Rien que ça Désolé mais j'ai d'autres miaouss à fouetter Je vois On a affaire à un dur à cuire Je vais devoir me montrer un peu plus persuasif Nageto 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 Du cas de 2G Peut-être que c'est Nageto Pour Mara Le problème c'est que Le pokémon est sympa Mais ses stats Aïe 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 Les stats défensifs Sur un type haut Aïe 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 A moins qu'on puisse avoir Des pokémons haut Euh Ça va être compliqué là Je pense que je perds En plus je suis confus C'est bon Oh il a sabotage et tout Il me défonce avec sabotage Une équipe est explosée Le problème c'est que j'ai rien trouvé qui me plaît Pour l'instant J'ai pas vu ce que c'était Ah bah enfin Après c'est balayage Par contre l'interface c'est vachement cool je trouve Pour le coup J'aime bien en plus c'est fluide et tout Enfin genre même le J'arrive pas à l'expliquer Mais c'est smooth en fait Le balayage et tout Comment c'est fait Je saurais pas l'expliquer Euh ratataque bah y'a pas besoin Tiens prends un coup de pied du coup Tu tombes bien toi Tu tombes bien toi dis donc De se faire à petit Hop là Quelle force Je me dois de prévenir mes supérieurs Donc on ne peut pas t'en tirer ainsi Fille moi le blé Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça Mes supérieurs vont entendre parler de toi Ok mec Tu veux du pain ? On va aller se soigner quand même Parce que Bah on a encore perdu pour Morin Mais il se fait détruire en vrai Pour un pokémon avec des stades défensives Sabotage ça lui a détruit toute Toute sa vie quoi Pour rester cordial Enfin pour les quoi Il s'est fait démonter Il s'est fait exploser putain C'est pour ça que je l'ai pas D'ailleurs attends mais je crois que j'ai des potions et tout Qui traînent en plus C'est quoi les touches ? Je me souviens un peu des touches Je pense à Alors là c'est quoi déjà ? C'est Merde bah je sais plus Je me souviens plus des touches Mais tant pis flemme Oh Arène d'Albert 99 victoires 0 défaite Arène d'Albert ? Quoi ? Tu veux m'enfonter Tu dois te placer en face Ah un nouvel adversaire Tu vas m'aider à Obtenir ma centième victoire Ah le fameux Le fameux Albert Qui attend sa centième victoire Avec son sablette Voilà c'est ça Dans l'animé Oh le bâtard Il a absorbé un truc comme ça ? Non c'était quoi ? J'ai pas lu Oh l'enflure Ah il a bien absorbé Oh la dinguerie Oh bah vas-y Crit en plus Ah je fais pas de dégâts Mais c'est une dinguerie C'est comment pour changer Deux trucs déjà ? Ah c'est F pour switch là ? Bah j'ai rien Let's go Bah c'est loose Il est craqué son truc Heureusement j'avais mon petit plante Bah moi je loose là Ah il a chopé un objet Notre Pokémon ramasseur d'objets Mais gros En plus il tank de fou C'est quoi sur sa blette Mais c'est quoi leur stat au Pokémon ? Je comprends pas Ils sont overclockés Ils font tous trop mal Oula Comme par hasard Oh les non-dégats Et vas-y C'est mon père Ça dégage C'est une dinguerie C'est quoi cette merde L'être il a absorbé son sablette Mais c'est du jamais vu Non ça c'est craqué par contre C'est illégal Ça faut dire les termes C'est illégal C'est comme si je mettais Un talon à un type dragon Maintenant pour l'empêcher De prendre des dégâts du type fée Enfin c'est ridicule Par contre elle est pas mal la route C'est bien J'aimais comment ils l'ont refaite L'eau est d'un bleu profond Il y a quoi ici comme Pokémon ? S'il y en a Ou alors c'est juste de la déco ces herbes Ça sent la déco Ça sent la déco Ses références à l'animé dans l'animé Il saute dans l'eau Je pense que c'est pour ça Qu'il y a mis cet allant Ah J'ai jamais vu un sablette C'est vrai qu'à part dans l'animé Le ponton au bord du lac Qui est le rendez-vous des amoureux J'aimerais bien y aller un jour Ah y aller accompagner un jour Canon d'Ihade Et Pomara il peut prendre des attaques utiles un jour ou pas ? Vraie question Qui correspondent à son... Enfin je sais pas Tu veux pas une attaque qui DPS en fonction de sa défense ? L'amour l'empêche d'agir Ah parce qu'en plus Ah oui il me fait l'attraction Super Ah il est roulade Ah mais il a encore un mot Ah mais l'attraction c'est vrai que c'est broken C'est un truc sous-côté dans le Pokémon C'est beaucoup de revoir Hervé Nars si tu veux Il n'y a pas attaqué là ? Non mais là Je fais plus de dég... Alors ah par contre C'est un bug PSDK ça ou ? Genre vraiment ça a fait encore Je pouvais vraiment pas sous-côté du Pokémon rien du tout Pour le coup Je sais pas si c'est volontaire Ah oui du coup il a ramassé quoi ? Comment j'ai récupéré l'objet ? Prendre l'objet Bon Petite déception là Quand on voit une baie cerise qui pop Mon Améris est si génial Améris pardon Petite déception là quand même Il est type normal et quoi déjà ? Allez Le jeu Ah putain Ah oui Ah non il est planté fait Trop drôle On va le signaler pour voir si c'est normal Je sais pas Attends mais son Vampy Graine il a remis toute sa vie C'est quoi ça ? J'ai jamais vu un Vampy Graine aussi worse de ma vie J'ai raté charge là ? Je te fous de ma gueule J'ai laissé toute deck d'ouvert Merde Non par contre Mais tape en fait Camminja Arrête de toucher l'anneau Et qu'est-ce qu'il fait ? Je vais Non mais par contre Je vais éteindre le jeu je pense C'est quoi cette dinguerie là ? Ah ça tu touches là par contre Ah pour faire deux en plus Parfait Ah c'est une dinguerie Allez c'est bon Ça me casse les couilles Non par contre c'est une dinguerie C'est quoi cette merde là ? Il tape pas ? Il fait que rater son attaque ? Il se fout de ma gueule ? J'ai XP j'en ai rien à foutre Allez c'est bon Vous aurez droit à un épisode full XP Niveau 26 il est incapable de mettre 5 de dégage C'est quoi cette équipe de bras cassés là ? Justement dans les jeux officiels on peut switch Donc je pense plutôt à un bug Par contre j'ai vraiment une équipe de bras cassés C'est quoi ça ? Et niveau 27 ce couillon Il est incapable de mettre de dégâts C'est quoi ce poké flairant là ? Bah écoute je vais évoluer niveau Je sais pas combien Tu vas évoluer frère J'en ai rien à foutre Je vais te faire XP jusqu'à ce que tu sois niveau 155 Comme le Pikachu de Sacha Putain mais j'ai plus de pokémon par contre Ah bah putain J'ai plus de pokémon dans les herbes ça y est J'ai plus le droit Ah mais c'est niveau 10 C'est une horreur C'est mort Je peux même pas le faire XP en fait Je dois me démerder avec cette équipe de bras cassés Si les pokés sont niveau 10 ça pue Ça va être un épisode bien bien long Bien comment on les aime A base d'XP Pas de montage C'est bien parce que ceux qui regardent sur Youtube Et qui sont pas habitués à se taper Mais c'est sur XP Ils vont kiffer là au moins Quelle horreur gros Quelle horreur Abo Ah j'ai limite envie de capturer un abo Juste pour pouvoir les passer les dresseurs Vraiment c'est Même pas ils sont niveau 20 Ça va être trop long Faut que je le montre le abo aussi En vrai je vais même pas l'affronter Est-ce que je suis obligé de l'affronter Je vais aller affronter lui tiens Pas grand Je suis en visite à Léo Ouais ouais exactement C'est bien cela Paras En plus ils ont tous des types plantes Ça dégoûte Ils font tous Vampyrène Mais gros mais par contre c'est quoi cette Vampyrène Mais ils font Vampyrène Et buffé ou quoi ? Mais tout ce que ça restaure en vie En vrai je suis choqué C'est abusé Ils ont tous des papilles des gens et tout en plus Armure Pourquoi il y a la Vampyrène ? En plus je me mange les crites et tout Genre vraiment le jeu me déteste Attaque spéciale baisse Eh vas-y Evidemment quand je fais une attaque physique Ça fait pas de dégâts Eh ben Léo habite dans le phare Oh il y a encore des dresseurs Super Bowl En vrai je vais juste aller acheter full objet je crois C'est une horreur ma compo Enfin mes pokémons sont explosés au sol C'est SAD Mais pour moi je vais pas le garder non plus je pense Faut que je trouve mieux Il est puant en vrai en termes de stats Enfin les stats défensives sur les types Oh enfin c'est Sur un type poison c'est bien Mais sur un type Enfin ça dépend quoi Là pour l'instant il n'a aucune attaque qui correspond quoi Il n'a aucune attaque un peu strat C'est un peu compliqué Et même mon Kalminja là Il n'est pas fou Faut voir ses stats Ouais Pas l'impression que Il tape en attaque SP déjà Et en plus bon Il a une baisse en vitesse Avec son talent Oh mais il y a une CT là-bas Bah tant pis J'en fous J'irai la chercher plus tard Un combat double Ça c'est peut-être un bug Qui nous tague pas Enfin qui nous target pas Bon recoupe ça va Orteed Bah juste Je te déteste Voilà pour rester poli Par contre en vrai Attendez il y a un problème Allo Oh putain Le menu je sais pas Il a du mal à réagir Avec le clavier Euh Attaque, attaque SP CTC Bon tant pis Je voulais pas voir ça Physique 60 En vrai Vu qu'il pue Autant lui faire faire implore Voilà L'autre fait méga sans suivre La one shot Évidemment Attends il a raté Pistolet à ou Je rêve l'autre Non mais Non mais quand je dis Que le jeu me déteste Enfin je mens pas Genre Il a fait Il s'est pris Un jet de sable dans la gueule Ça y est il y aura Toutes ses attaques là aussi C'est cringe Un moment putain Putain il a encore raté Son attaque là Il se fout de ma gueule Il a raté pistolet à ou Deux fois sur un jet de sable Non mais c'est une dinguerie le axe Bon là il prend pas de dégâts C'est mort Ouais non Bah nul à chier Vas-y on va aller acheter des objets En plus je prends le duel Parce que je peux dire Autant il y a des pokémons sympas Qui me permettent d'XP Que dalle Hortide Va te faire foutre en fait Genre va te faire foutre Avec tes petites plantes Au bout d'un moment Genre C'est bon quoi Hamburger On va juste aller acheter Full objet Quelle équipe dégueulasse Genre Il n'y a rien En fait le truc C'est qu'il n'y a aucun Pokémon intéressant Jusque là quoi T'as des barras Voilà quoi J'ai envie de dormir Aucun Pokémon intéressant Il n'y a que des potions Evidemment Evidemment Parce qu'il me faut le badge Quel plaisir Les potions c'est bon On n'a rien à foutre Je ne vais pas gaspiller Pour des potions En plus je ne peux pas exp Vrai problème ça par contre Du coup L'XP Il est sur niveau 10 Bon Il n'y a rien En Pokémon intéressant C'est pour ça que je n'aime pas Kanto Je déteste Kanto Genre les Pokémon de Kanto Sont nuls à chier Genre Il n'y a rien d'intéressant Oui Il a un G Il a un G Gros Il a un G Il est nul à chier Il faut arrêter de le dire Là un G Tu fais ton aventure Avec Papillusion Genre Enfin gros Au bout d'un moment Ouvre les yeux Il y a un problème Je suis désolé Il y a un problème Si tu dois faire ton aventure Avec Papillusion Et ton starter Bon Quoi Pas compris là C'était bizarre C'était bugué je crois Qu'est-ce que Un Pokémon qui parle Je me présente Je suis Léo Dufar Je suis un spécialiste Des Pokémon Et j'ai créé un programme Permettant aux dresseurs De tous les horizons De pouvoir stocker Leur Pokémon supplémentaire Dans des boîtes virtuelles Via un ingénieux programme Blablabla Vous êtes donc un humain Mais que vous est-il arrivé C'est un peu embarrassant Et bien dans le cadre De mes recherches Il m'arrive de me déguiser En Pokémon Afin de pouvoir imaginer Leur mode de vie Cette satanée fermeture Est coincée Et du coup Je ne peux plus l'enlever Ça fait près de deux jours Que je ne bois pas Et ne m'alimente plus Que par paille Euh Ok Alors normalement Le costume du Kabuto Le Kabuto Il fait deux mètres Comment ça se passe Parce que pour être Dans un costume de Kabuto Voilà quoi Ton Kabuto doit être Plutôt gros Je ne sais pas imaginer La taille du Kabutops Quand il est voulu Merci jeune dresseur Enfin Enfin de l'air pur Je te remercie infiniment Que pourrais-je t'offrir En retour Oh je sais Tu as l'air d'aimer Les combats Pokémon Que dirais-tu De pouvoir te rendre Sur un paquebot de luxe Let's go Ok Bon bah on se casse De rien Léo du phare Ah L'œuf Alors qu'est-ce qu'on nous a donné Comme Ah vas-y gros Ça dégoûte Pourquoi un Togepi Vas-y On va le faire XP Desi m'a pourtant dit Que je les trouverai Sur le pont A moins qu'il y en ait un autre Ah oui Ah et tu sais Si je t'ai demandé De m'accompagner ici C'est pour te dire que Excuse-moi Ondine Oui allô Hey ça fait longtemps Comment vas-tu Quoi ? Qu'est-ce que tu dis Un autre Pikachu dans la forêt de Jade T'es génial J'arrivais avec Pika Pour qu'il puisse faire connaissance A tout de suite Je dois filer Yellow a recueilli Un nouveau Pikachu Le Pokémon était complètement désorienté Il a été semble-t-il abandonné Par son dresseur Je te file mon Je file présenter mon Pikachu Aussi Je suis sûr qu'ils vont devenir De bons amis Je voulais te dire Que j'adorais les Pokémon O qui se trouvaient dans Slack C'est vrai qu'ils sont beaux PTDR Non mais quel imbécile celui-là C'est toujours la même chose Je l'amène dans le coin Le plus romantique de la région Et alors que j'ai allé Lui avouer mes sentiments Il s'éclipse Pour aller rejoindre Cette salle petite Ouais Te voilà donc enfin Tu m'avais avec Euh Hein ? Non je t'assure J'y arrive seulement Bon très bien Je suppose que tu veux m'affronter Alors très bien Nous nous retrouverons A la reine d'Azuria Ne me fais pas trop attendre Elle est toute coulère là Elle est toute rouge de coulère J'ai une prise Un type haut Mais en fait Je n'ai jamais été aussi content D'affronter des types haut En fait c'est ça la vérité Alors que depuis tout à l'heure J'affronte que des types plantes Ah il fait patience là On va refaire Mimique Ouais T'envole la sauce Mais nulle part Ah l'enflure Ah mais c'est bon Je peux faire deux implores Et ça passe Voilà Togepi qui va prendre 850 niveaux On va jouer avec un Togepi Tant pis Fait que le type fait Mais bon on a pas le choix Psycho-quack En vrai il est implore Ah j'aurais dû mettre Togepi Putain tant pis Il a fait quoi là ? Il a des restes ? Ah il a une entrave Chine la casse Mais ça va Tu vas pas entraver Toutes mes attaques non plus Allez tiens bouge C'est une blague Tiens bouffe Hop On spam ma plore Oh les non dégâts des fois Des fois c'est triste Séduction Oh il a une béoran Ah ils ont tous des En plus ils ont tous des objets Et tout Enfin c'est vraiment une dinguerie Les dresseurs Oh le random pêcheur Qui a des béorans et tout Et des restes Omara peut apprendre De baillement Bah en vrai Vas-y Ça peut peut-être m'aider Contre Onjin Il va prendre quoi ? Charme Ah non il veut apprendre Metronome pardon En vrai Boulearmure ça pue Ah bah ça y est Let's go Dis moi qu'il y a de meilleurs stats S'il te plaît Putain il est stylé quand même Oh putain j'aime bien Oh l'évolution j'aime bien Ah ouais l'évolution par contre En Shiny Vachement stylé je trouve Je sais pas si c'est son Oui ça devait être son Sprite Shiny Eh en vrai En vrai il y a un flow quand même Attends il a perdu son type fait Il est passé au normal Parce qu'il était pas type fait de base Ou je suis con Peut-être que je me trompe Peut-être que je me trompe Il était pas type fait Il a toujours été normal Ok non je suis juste con En vrai il y a un flow quand même Il y a un truc Par contre ses stats Le problème c'est ses stats défensives Ça fait trop chier Surtout qu'on dirait pas un Pokémon défensif Ah il m'a endormi là Ça dégoûte Réveille-toi s'il te plaît Sois pas chiant Allez je meurs T'as vu ce que tu mérites Vu que tu dors La prochaine fois tu te réveilleras Copie Copie on s'en fout Orchid Ah ça c'est drôle comme Pokémon Non Oh il m'a paralysé en plus Mais je pense que je gagne jamais contre lui Il va même fumer un petit feu avec Avec Ok il y a eu un petit cut Hop tac Il y a eu un petit cut C'est pas très grave De toute façon Ah oui On allait perdre Quand on s'est tortillis C'est bien ça Il a méga sens Evidemment Réveille-il s'est passé quoi Rien de problème de boxe Du coup Togepi Peut-être une attaque lance-flamme pour Togepi Ah il s'est fait one shot Pas de chance Ah c'est dommage Comme prévu on a perdu C'était très très surprenant Non Bon en vrai c'est une horreur quoi Y'a rien en pokémon d'intéressant C'est triste Ah ouais j'aurais du prendre un Rookool Fin genre Si t'as pas un Rookool de toute façon Je vais capturer un vieux Rookool tout claqué je crois Je sais pas s'il y en a ici Je pense pas Du coup moi qui voulais pas faire de montage J'aurais quand même un petit cut Parce que ça a cut du coup entre les deux épisodes Enfin ça a cut en deux parties quoi Allez là Vas-y c'est bon on va te faire foutre Y'a pas de pokémon qui veut le proc maintenant Des fois y'en a trop des fois y'en a pas assez Est-ce qu'on a essayé de l'affronter elle ? En fait je veux affronter le montagnard derrière Il peut m'aider bien Vas-y on va tenter On va la retenter tant pis Elle nous a pété la gueule tout à l'heure En vrai si on m'a entendu il fait un truc J'allais dire si on m'a entendu il fait un truc Il a pas fait grand chose mais il a fait mourir Mais il est pas mort Oh non pas Vampy Grain Arrêtez avec Vampy Grain Ah il survit qu'un HP et demi Étonnant Par contre les petites plantes doivent être trop fortes Si Vampy Grain c'est aussi craqué que ça Genre y'a un problème Baïman Il va falloir se faire foutre avec Baïman au bout d'un moment aussi Et c'est bon on va dire les termes Vous cassez les pieds avec vos attaques de merde Ah il refait Baïman Et vas-y c'est trop gros Joue au jeu un moment Ah il fait Baïman vas-y Entrave Baïman Vas-y continue Ah il a fait plus chance de se cacher Ça y est il a changé Allez vas-y De toute façon il faut que j'xp j'ai pas le choix Et j'ai vraiment pas le choix Mon équipe est beaucoup trop explosée au sol J'aurais dû prendre le starter feu Dans la vie il vaut mieux prendre le starter feu Y'a rien à faire Toujours prendre le starter feu Il a fermeté on s'en fout Ah j'aurais dû faire Shuriken Tant pis Plante j'ai aucun soucis avec C'est vrai qu'il y a le type plante aussi J'aurais dû faire l'écume Tant pis De toute façon il avait sûrement fermeté Alors c'était quoi cette CT Plus Polyrush C'était vraiment pas de la CT qu'on veut C'est vraiment pas de la CT utile Pour le coup De toute façon Togepi tant qu'il évolue pas en Togekis Il sert à rien aussi Même tant qu'il est pas en Togekis Après en vrai en Togekis Ça va c'est déjà un peu plus utile que C'est mieux que rien Par contre y'a que un cycle jour nuit juste Y'a pas genre matin, midi, soir quoi il me semble Si j'ai pas de bêtises Jusque là C'est juste jour nuit quoi Y'a pas genre crépuscule et tout quoi Après est-ce que c'est vraiment utile dans Pokémon De rajouter des trucs comme ça Parce que finalement Le crépuscule t'as les mêmes Pokémon qu'en journée Sûrement Des bails comme ça C'est bizarre les bords de map comme ça Avec le truc noir Ah mais lui il a l'ortie de l'Eurocoups C'est mort C'est un nom Alors c'était elle qui nous avait pété la bouche Pas un autre dresseur Pas un autre dresseur à faire avant Ah Bon allons-y Quoi Pourquoi y'a Blue qui nous affronte Mais qu'est-ce que Bah d'accord Oh il est non damage Attends quoi Il a fait quelle attaque là Vu que j'ai mis un vrai vol magnétique Ok on s'en fout Ground Bull Ok Qu'elle a appelé Bubule Bubule Au revoir Trois fois Quatre fois Incroyable Il a réussi à faire plus que deux Mais du coup il s'est transformé en Kalmini maintenant Enfin en Kalminja Ah attends il y a le spray de Kalminja dans un sens mais pas dans l'autre c'est ça ? Il n'y a pas celui de dos Ah putain MDR Attends mais il se régène il a des restes ? J'ai pas fait gaffe Ah oui il a des restes Putain Roulade Ah ça il peut apprendre Depuis quand il peut apprendre Roulade Togepi ? Ah c'est incroyable ça Euh pfff En vrai je l'enlève quoi ? Charge non parce que je crois que Togepi de toute façon enfin ça tape en sphé Au pire si je mets Roulade bah il va taper en physique Ça remplacera Je constate que tu prends à cœur ta mission tu es encore bien progressé Mais je te rappelle que pour nos besoins tu dois obtenir tous les badges Ok Je vais aller réaffronter l'autre du coup En vrai Roulade ça peut m'être utile quand tu le recoupes là typiquement juste après Attends mais en plus la troisième arène c'est le type électrique Et j'ai que des types plantes et un métaux guépi Let's go So funny Après je peux monter Kalminja Je peux faire évoluer Kalminja Attends ah ils ont capé les level Je sais plus Ils ont sûrement capé les level Je ne sais plus Je crois que c'est capé Non il n'y a aucun cap Ah bah ça va alors Au calme J'avais vraiment peur que ce soit capé Je vais mettre Galocéan Tiens baillement déjà Oh pute Ah évidemment En pigraine Vas-y J'ai été paralysé évidemment Sinon c'est pas drôle Du coup Ce switch est tellement worse Oh oui il a été endormi en plus Pendant 8 ans Un parfum de Jacinthe flotte dans les airs C'est ça qu'elle a dit Bon l'avantage des types O C'est que normalement ils n'ont pas des attaques Chiantes En mode je te paralyse Je te brûle Enfin si Techniquement tu as des attaques O Qui peuvent brûler Mais je pense pas que la championne en est Sinon j'ai envie d'FF FF mental FF mental Bah du coup ce sera juste un gros épisode je pense Avec l'arène aussi On va faire l'arène Alors fais voir cette arène du coup Ah on affronte direct ondine Yep C'est bien cela Alors normalement si c'est comme dans l'anime et tout Elle va avoir son Alors des pois sirènes et tout Vas-y va pas s'emmerder On va gagner du temps On va l'affronter direct On va voir Ah elle a son psycho-quack aussi C'est vrai Ah non Elle va peut-être avoir psycho-quack Starry Staros C'est une mémoire Elle a des pois sirènes aussi Ou alors c'est les pois sirènes de l'arène Je ne sais plus Ah la tétarte Ah ouais Oh bah super Ah il pleuvait Je n'ai même pas fait gaffe Ah du coup yes Des ratations qui m'a sauvé Ah du coup on voit Je ne fais vraiment pas gaffe aux attaques Vu qu'il n'y a pas la météo Les attaques météo Bon le Staros sans s'y attendre Pas très surprenant J'ai mes clics J'ai fait l'écume De toute façon il a raté son attaque La baie citrus Ou la baie orange Je crois que c'était une citrus Il faudrait que j'arrive A envoyer Togepi Pour qu'il prenne full xp Petit baiement Ah putain attends Il a des potions ou pas ? Si il a des potions je suis lag Ah mais il est réveillé là ? Ah non il ne s'est pas endormi encore Je suis con Hop Togepi Est-ce que je le tente ? Non juste switch De nouveau Voilà j'ai bien fait Je le sentais Il a raté Implore là ? Implore Du coup il a pas pris beaucoup d'xp Vu qu'il était pas trop au combat Mais bon Il a pris baiement Vas-y En vrai baiement tellement pratique Le retour du Tétarte On va envoyer Togepi Et Calminjian On peut prendre de risque Ok bah ça va en fait l'arène Et je galère plus sur les Dresseurs Que sur la Championne C'est une honte C'est quoi cette merde ? Oh surprenant Je comprends mieux maintenant Bravo en tout cas En tout cas tu t'es montré digne De porter le badge de Cascade A toi de maîtriser la puissance des océans Et également ma CT favori Danse Pluie Danse Pluie qui du coup Va être très pratique pour le coup Pour mes Pokémon C'est beau J'ai pas suivi Il a pris notre Nume Ok Pour pouvoir nous appeler Pour se plaindre Quand Red L'enverra pas être Je comprends Bon du coup On va s'arrêter là Pour cet épisode Il est déjà assez long pour vous J'espère que l'épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce Là Laissez vos retours en commentaire Évidemment Je rappelle quand même Que c'est une bêta Donc évidemment Il y a des trucs manquants Les maps sont pas complètes Voilà Sur ce Des bisous Tchao Sous-titrage ST' 501